Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Runbow. Runbow est un jeu ID at Xbox qui sort le 16 juillet 2017 à travers les Games with Gold. Et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Donc concrètement, qu'est-ce que Runbow ? Un Runbow c'est tout simplement un jeu de speedrun alliant mélange de couleurs et jeu de plateforme. Alors il nous vient directement du Canada avec le studio 13AM. Alors désolé pour mon accent. Il mélange un peu tous les genres. Il regroupe un petit peu des idées, des personnages d'autres studios indés. Donc ça c'est vraiment la touche vraiment particulière qui fait qu'on peut accrocher si on adore les jeux ID at Xbox du moment. Et on a la possibilité aussi de jouer en local, que ce soit en coopération ou en mode roi de la colline, course. Et ça c'est vraiment excellent. Ensuite, tout simplement dans la galerie, vous vous retrouvez après les différents artworks que vous pouvez débloquer, les personnages qui sont disponibles, les changements de musique, etc. Donc là c'est du grand classique. Dans les options, vous avez les différents modes de difficulté qui sont disponibles. Vous pouvez tester les couleurs, donc ça c'est vraiment pour régler votre écran. Vous pouvez mettre le jeu en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Et en gros voilà. Et puis les commandes qui sont très simples. Donc vous avez un bouton pour sauter et un bouton pour frapper et faire des dash. Donc la petite anecdote, c'est que vous pouvez chambrer vos collègues. D'ailleurs il y a un succès qui est lié à ça. Alors regardons concrètement le mode solo. Donc vous avez deux types d'aventure. L'aventure classique et l'aventure spatiale de Satura qui est en DLC. Donc comme ça vous êtes au courant. Le jeu sortira avec des DLC déjà prévus. Ensuite, vous avez, avant de commencer la partie, vous avez la possibilité de jouer jusqu'à 8 joueurs en local. Donc qui est plutôt pas mal. Ça promet de bonnes parties entre copains. Ensuite, vous avez la possibilité de changer votre perso comme vous voulez. La couleur, les vêtements. Donc ça c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas envie de customiser leur personnage. Vous pouvez jouer avec une momie, un flic, un zombie, tout ce que vous voulez. Donc en suivant le sexe aussi de votre perso. Et la petite touche, c'est que vous avez la possibilité aussi de changer de personnage. En utilisant des héros de jeu indépendant. Donc on retrouve Guacamelee, on retrouve le jeu de clown dont j'ai mangé le nom. On retrouve Max de Course of the Brotherhood. On retrouve Drifter. On retrouve le personnage de The Fall. Voilà, on retrouve pas mal de persos issus des jeux indépendants. Et c'est vraiment un clin d'œil vraiment intéressant. qui touchera essentiellement les gens qui ont l'habitude de suivre l'actualité des jeux indépendants. Donc voilà comment est configuré le mode solo. Donc vous avez 4 environnements avec différents niveaux à l'intérieur et des difficultés différentes. Donc vert c'est le plus facile, jaune c'est intermédiaire et rouge c'est le plus dur. Mon expérience fait que je trouve que des fois les rouges sont plus faciles que les oranges. Et je pense que c'est plus une histoire de compromis avec la manette qui fait qu'on y arrive plus ou moins. Alors, comme je vous l'expliquais, c'est pas très compliqué en termes de gameplay. Par contre le jeu est très rigide. Et il va falloir un petit temps d'adaptation. Pour pouvoir trouver vraiment la bonne façon de jouer. Les premiers instants j'ai assez vite ragé. J'arrivais pas à utiliser le personnage comme je voulais. Je le trouvais pas forcément précis. Il faut considérer que le jeu est un peu old school dans sa façon de jouer. Et voilà, ça pardonne pas. Si vous faites une erreur sur un saut, direct vous serez sanctionné. Par contre, une fois maîtrisé, le jeu est vraiment intéressant. Et faire du speedrun là-dessus, ça devient cool. Mais il va falloir un petit peu s'accrocher. Je dirais peut-être une bonne petite heure avant d'apprécier le jeu. Alors la particularité de Runbow, c'est que les décors changent de couleur. Et font apparaître des plateformes. Donc là on a des fonds rouges, roses, verts. Et donc ils font, comme vous pouvez le voir, apparaître certaines plateformes à un instant T. Donc il va falloir vraiment calculer son timing en fonction des couleurs à l'écran. Donc là c'est un déplacement vertical, mais ça peut être aussi un déplacement horizontal, un déplacement aussi en diagonale. Ce qui donne une difficulté croissante en fonction du niveau. Clairement, on va ultra pester à certains moments. Et ce qui est logique dans ce genre de jeu, parce que c'est du die and retry. Mais l'idée est vraiment intéressante. Et ça change des jeux classiques qu'on retrouve sur Xbox One. Alors en plus des plateformes, des niveaux classiques avec du speedrun, on va retrouver certains niveaux où on va devoir tuer un certain nombre de méchants. On va devoir récolter des pièces, des choses comme ça. Donc du coup ça casse un peu le rythme classique d'un jeu de speedrun. Et c'est pas plus mal, parce que ça permet aussi d'appréhender différemment le gameplay. Et c'est aussi une touche un peu plus multijoueur, je dirais. Parce que du coup là, on voit les personnages qu'il faut tuer. Et c'est vraiment un peu les zones d'arène qu'on va retrouver en local. Alors comme tout jeu de speedrun, vous avez un classement par niveau. Donc avec des médailles qui vous sont attribuées en fonction du temps que vous allez réaliser. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de classement nationaux ou mondial dans lequel on peut se comparer avec les meilleurs ou avec nos amis. Donc ça c'est un peu regrettable pour un jeu de ce type là. Après bon, on fait ainsi vite l'impasse. Ça c'est du moins pour la partie solo pure et dure. Sachant que vous pouvez entièrement faire le solo en coop. Donc vous serez aidé avec vos potes. Si vous mourrez, votre pote prendra le relais et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite on a le deuxième mode qui est une sorte de mode défi dans lequel vous n'avez qu'une seule possibilité de jouer. Ça veut dire que vous n'avez pas la sauvegarde. Vous ne pourrez pas sauvegarder votre progression. Et du coup, à chaque fois que vous vous quitterez, il faudra recommencer le niveau. Donc il y a un temps limite pour faire le jeu. Si vous voulez déverrouiller le succès, je crois qu'il faut faire le jeu en moins de 60 minutes ou moins de 60 morts. Donc là je vous dis bon courage parce qu'il va falloir faire plusieurs essais avant de pouvoir minimiser le nombre de morts dans le jeu. Après ça reste largement faisable une fois qu'on a maîtrisé un peu le jeu. J'ai commencé à apprécier ce niveau là une fois que j'ai terminé le mode solo classique. Concernant les modes multi, vous avez la possibilité de jouer en ligne ou en local. En ligne vous pourrez jouer jusqu'à 9 joueurs et en local jusqu'à 8 joueurs. Dans 3 différents modes, le mode speedrun, courir, le mode arène et le mode roi de la colline. Concrètement ce n'est pas révolutionnaire. Le roi de la colline vous devez comptabiliser un certain nombre de temps sur un point précis sur la map. Et vos adversaires vont venir vous empêcher justement de scorer sur la colline. Avec différents moyens, c'est à dire qu'ils pourront vous frapper, vous dâcher. Mais ils pourront aussi utiliser des items qui inverseront par exemple la gravité, qui donneront des super pouvoirs, qui ralentiront le temps, ou qui prendront votre personnage ou inverseront les positions. Donc il y a pas mal d'astuces pour pouvoir jouer et que ce soit fun à plusieurs. RUMBO sortira le 16 juillet sur Xbox One à travers les Game With Gold. Il sera gratuit pour les abonnés Xbox Live Gold. Autrement il sera positionné à un tarif de 15,99€ sur les Xbox Live. Maintenant est-ce que clairement un jeu comme ça vaut 15€ ? Au vu du taf réalisé, clairement oui. Est-ce qu'il va intéresser beaucoup de monde ? Je suis pas sûr parce que c'est vraiment axé sur le multi et sur le speedrun. Et ça reste un type de jeu qui n'est pas forcément vraiment commun à tous les joueurs. Et ça demandera malgré tout un petit temps d'adaptation avant de s'amuser. Après le jeu reste jouissif et une fois qu'on a maîtrisé un peu le gameplay, là on s'amuse vraiment. Mais il faudra quelques heures. Moi c'est un jeu clairement que je vous conseille. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Maintenant il faut savoir dans quoi on met les pieds, c'est-à-dire un jeu de speedrun. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur xboxlive.fr. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501